bonsoir tout le monde il est 22 heures pile que je suis ravi de commencer une nouvelle aventure une nouvelle saison de nouvelles têtes de nouvelles expériences humaines avec une nouvelle formule c'est la formule hybride j'ai vraiment j'avais toujours envie de vous voir en live alors deux secondes s'il vous plaît très bien alors on va pouvoir commencer nous sommes déjà à 275 étudiants et j'aimerais bien que vous restiez le plus régulier possible vous allez vous métamorphoser croyement déjà quelques petites règles pour qu'on puisse bien s'organiser il faut quand vous allez vous quand vous allez rentrer à la salle de réunion il faut couper le micro bien sûr les vidéos blanche au départ on va prendre une photo de groupe donc on a fait une photo de groupe donc si vous regardez à travers youtube il vaut mieux mettre du mute parce qu'il y a un petit décalage il y aura de la discussion hybride ça veut dire à la fois sur zone mais aussi à la fois sur sur il y a une colonne de commentaires il suffit de cliquer sur le bouton réaction est ce que vous pouvez faire de même très bien est ce que vous pouvez vous mettre un pouce est ce que vous arrivez à le voir si jamais si vous m'entendez si vous m'entendez c'est un pouce oui est ce qu'il y a je suis garde des pouces le pouce ou ok d'accord très bien tout le monde m'entend alors je vais commencer déjà par une question pour un champion est-ce que vous savez quelle est la date du premier stade virtuel mettez-la sur le commentaire est-ce que vous savez quelle est la date du premier stade virtuel la date exacte la date exacte c'est bien 2014 mais la date exacte allez c'est bien 2014 mais quelle est la date exacte allez-y c'est lui qui va répondre le premier juste dans mon livre allez toujours pas de bonne réponse allez-y alors je vais vous donner un indice un indice c'était avant la fin de l'année universitaire je vais vous rapprocher Zineb allez c'est vrai attend arrêtez 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 comment ça va se passer je vais vous donner un deuxième avant de vous parler de comment ça va se passer j'aimerais partager avec vous une présentation et vous allez m'écouter alors s'il vous plaît comment vous l'idée s'il vous plaît quand je parle coupez tous les micros s'il vous plaît les amis les amis quand je parle coupez tous désactivez tous vos micros il y aura des questions dès qu'on fait la parole ne vous en faites pas donc ça va être les deux ça va être les commentaires et la parole ne vous en faites pas c'est bon alors un peu si vous avez un premier micro là je mets un micro professionnel très bien là je ne suis pas pour l'autocratier comment vous êtes elle m'a des adultes alors désactivez le micro tous désactivez le micro tous et on va commencer je vais commencer ma présentation vous pouvez prendre des notes mais ce qui est nouveau cette année à la fin de chaque staff je vais vous laisser la présentation sur sur le groupe alors je suis encore une fois alors écoutez est-ce que vous arrivez vous arrivez à voir ma présentation juste un pouce est-ce que vous arrivez à voir ma présentation c'est bon juste des pouces si vous voulez c'est bon très bien donc on va commencer on va commencer ce premier staff et je vais vous parler de cette histoire de Pygmalion alors si vous avez fait attention le staff d'aujourd'hui porte le chiffre 0-0 le staff 0-0 écoutez-moi bien parce que c'est un staff introductif alors nous sommes bien évidemment à l'année universitaire 2020-2021 s'il vous plaît ne touchez pas l'écran que je partage c'est pas bien ne touchez pas à l'écran c'est pas bien c'est pas bien tout ça c'est pas bien on est des adultes on est des adultes on fait mon vie déjà Pygmalion on va parler du mythe Pygmalion alors c'est qui est Pygmalion à votre avis c'est un sculpteur il est un médecin La mythologie grecque est originaire de Chypre. C'est un bon mot. Alors, je vais dire Athéna. Pourquoi est-ce qu'il y a une source ? D'accord ? Coupez vos micros. Coupez vos micros. Désactivez vos micros. Désactivez vos micros. C'est normal, le premier staff. Mais après, il a dit où il faut. Donc, Pygmalion, c'est un sculpteur. Grecque, de Chypre, mais dans la mythologie grecque. C'est un peu le problème. Il y a une des problèmes avec les parents. Il ne voulait jamais se marier. Pourquoi ? Dans ces années, la mythologie grecque, les parents disent, « Je vais dire ça, je vais dire ça. » « Je vais dire ça, je vais dire ça. » « Je vais dire ça, je vais dire ça, je vais dire ça. » Ces parents s'appellent les propétides. Les propétides. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils 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 Alors, s'il vous plaît, il y a des gens qu'on entend, s'il vous plaît, s'il vous plaît, désactivez vos micros. On risque d'entendre des choses qui ne sont pas bien. Alors, je disais que Pygmalion, elle était tombée fou amoureux de sa statue. Sa statue s'appelle Galatea. Le problème, c'est qu'il y a un statue qui m'a fait à la roche de l'œil. Il a exaucé son rêve, il a mis de, on va dire, de roche de la statue. Il a eu, et il a mis de la chane et il a dit, il a eu, et il a eu, et de la famille. C'est l'animalé. Les sociobés que dans lau, qui était le meilleur, c'était une autre histoire Ce n'est que même pas à la déesse de l'amour On a dit que ce n'est pas à la déesse de l'amour Mais on était le plus à savoir Et ils avaient des statues avec des statues en rouges Ils avaient des rouges Ceux qui étaient les statues dans la regarde La regarde les croyances des statues d'accord alors que le nom Pygmalion c'est la tête de l'Alzé Pygmalion c'est la tête de l'Alzé Pygmalion Pygmalion alors Pyg c'est le point Liet Ma c'est le coude et Lyon c'est le bras d'accord parce qu'on a travaillé bien bien alors à ce stade là le Pygmalion c'est d'origine chiive dans la mythologie grecque c'est le mythe Pygmalion si vous d'avez regardé une chufo nous voyons l'effet Pygmalion alors l'effet Pygmalion c'est quoi un autre nom c'est l'effet horizontal et jacobsen un petit Pygmalion ça veut dire quoi je provoque l'amélioration des performances d'un sujet en fonction de ce que je pense de lui le simple fait de croire en sérieux il va améliorer son succès je vais vous bet decided qui a des services ce n'est pas de savoir mon ami je vais vous permettre de faire de faire de faire un machin c'est un machin c'est un machin ça va à la fin de la fin je vais vous voir ça va vous voir le théâme avec lui comme un machin il va faire le maximum pour montrer que normalement il le mérite ou qu'il trouve l'effet alors regardez avec moi nos croyances à propos des autres ce que je pense de l'autre il va influencer nos actions il va impacter ce que lui pense de lui il va améliorer sa performance l'effet Pygmalion c'est très simple c'est le mécanisme selon lequel le jugement que l'on porte sur une personne y compris sur soi-même conditionne en partie son comportement très bien le problème c'est que la musischie désactivé le micro désactivé le micro le problème Le fait contraire, c'est le mythe golem. Alors le golem, c'est quoi ? Le golem, c'est la méthodologie grecque, c'est la méthodologie juive. Les golems, ce sont des êtres artificiels en argile. Les golems, c'est un embryon. C'est un embryon, c'est un embryon qui marche jusqu'au bout de la vautée. Un golem, c'est quelqu'un qui est incapable de parole. C'est pourvu de libre arbitre. C'est à dire qu'il n'y a pas de soucis, qui ne le fait pas, qui ne le fait pas, qui ne le fait pas, qui est raisonnée, qui a donné une nouvelle nouvelle à l'autre. C'est la limite. Je vais vous montrer le golem. Supposons que j'ai un extens pour le réagir des services, ou alors qu'il est hyper brillant, ou alors qu'il n'y a pas de soucis. Il est un peu plus grand, 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 un peu plus grand. soyez sûr, avec le temps il va devenir mauvais l'effet golem l'effet golem c'est un phénomène psychologique mettant en oeuvre une prophétie autoréalisatrice dans laquelle les attentes moins élevées placées sur un individu le conduisent à de moins bonnes performances l'effet golem c'est anti-effet pygmalion alors si vous avez du temps c'est le film c'est le petit mouchoir de Guillaume comme Guillaume l'expérience est-ce que vous avez deux pots de riz le pot de riz il y a deux petits il y a des mots gentils avec une voix douce ou le pot de riz il y a des petits et vous allez voir au bout d'une année le pot de riz il va devenir pourri ça s'appelle l'expérience des deux pots de riz alors je vais arrêter le partage pour le moment parce que j'ai un exercice exercice à vous demander le premier exercice écoutez vous allez écrire dans la colonne des commentaires vous allez écrire des phrases type pygmalion allez-y écrivez des phrases vous adressez pour un externe et écrivez des phrases type pygmalion allez-y allez tout le monde très bon travail tu es excellent oui vous serrez un excellent médecin je crois en toi tu es excellent tu es magnifique tu es le meilleur allez-y c'est le pire quand vous dites à quelqu'un tu peux faire mieux tu peux faire plus c'est l'équivalent très bien alors continuez vos phrases pygmalion allez-y arrêtez 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 quand vous allez dire arrêtez arrêtez quand vous allez dire à quelqu'un tu as le niveau d'un résident de troisième année est-ce que c'est un pygmalion c'est ça c'est un pygmalion pour lui mais c'est un golet pour l'autre allez-y continuez des phrases pygmalion continuez des phrases pygmalion je crois en vous c'est l'intelligence allez-y très très bien alors maintenant écoutez on va faire l'inverse on a regardé ça parce que toujours c'est ma toile vous allez faire l'inverse écrivez-moi des phrases type golem écrivez-moi des phrases type golem alors tu penses être médecin déjà c'est pas niveau d'un médecin très bien alors écoutez écoutez qu'est-ce que vous avez remarqué sans vous en rendre compte qu'est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qui a été le plus facile à faire le pygmalion ou le golem en toute honnêteté voilà alors vous avez brillé vous avez tellement brillé dans le golem alors que le pygmalion qui nous manque tous alors vous êtes alors vous êtes à la base golemien parce que vous avez été traité par pas mal de golemien et d'incha'Allah dans l'esprit d'accord c'est exactement ça on a dit il dit que le golem vu alors désactiver le micro je vais continuer à partager des choses avec vous allez je reviens à la présentation alors écoutez l'histoire de la plateforme pygmalion alors ça remonte au 18 avril 2014 alors je vous explique comment ça s'est passé alors j'ai enseigné les T&D de réanimation une promotion une super promotion et un de ces jours une des étudiants avec ça il me dit monsieur pourquoi vous ne faites pas des cas cliniques sur Facebook jusqu'en 2014 je me cachais sur un mot pseudo que vous connaissez tous Aboulina alors pourquoi j'avais fait Aboulina ça n'a rien à voir avec rien du tout c'est juste pour que je sois caché parce que pour moi le Facebook c'était juste pour de la histoire d'ici c'est pas trop sérieux tout ça donc j'ai mis Aboulina vu que ma fille aînée s'appelle Lib d'accord et je crée un groupe qui s'appelle FI Urgento alors FI c'est quoi c'est formation initiale en urgent commun et j'étais pas trop Facebooker sincèrement et je mets un cas clinique et je me rappelle très bien que j'avais mis à la question les FIAR quel est le triangle de la mort dans le traumatisme grave le triangle de la mort ça veut dire je n'ai pas les trois éléments je m'ai aidé à cligner un trauma grave ça fait aussi dite l'ordinateur j'ouvre l'ordinateur deux jours après 200 à 300 commentaires ça commence à être sérieux tout ça tout ça les commentaires c'était à la discussion les commentaires j'étais le seul autorisé à écrire en majuscule mais j'ai donné les commentaires je vous jure c'était juste une idée folle on est à la septième saison on a gagné avec ce travail le premier prix qu'on fait un congrès international et le deuxième prix le global c'est le monde comment on a pu faire tout ça juste avec un groupe Facebook mais sans ils n'ont pas compris que j'avais les meilleurs étudiants donc c'était grâce à vous vous avez pu suivre le rythme et on a pu faire de belles choses au lieu de faire les stars sur sur Facebook je vous crée une application s'appelle pygmalion.ma et c'était un travail extraordinaire de sa part donc et on avait fait les stars sur cette plateforme où l'application elle avait gagné le prix je m'en rappelle plus en quelle année 2010 le prix le Maroc Web Awards comme étant la meilleure application de l'année on a fait la demande de ça et on a fait les deux dernières années pour avoir plus de monde et là je rends hommage à mon ami et son équipe qui nous a offert ce service mais vraiment gracieusement tout ça c'est gratuit parce que la base c'est le volontariat on ne vous oblige à rien c'est gratuit c'est open c'est free tout ce que je veux c'est que vous puissiez apprendre et surtout bien sûr apprendre dans la bonne humeur on va bien rigoler on va bien apprendre mais surtout surtout c'est vraiment mon but principal à mon sens alors qu'est-ce qu'on va faire à travers cette plateforme Pygmalion donc on va faire plusieurs staves virtuels il y aura les fameux BigWiz alors BigWiz c'est quoi je vous explique les staves virtuels en général c'est une à deux fois par semaine l'annonce des staves virtuels se fait sur le groupe Facebook Pygmalion les gens ils n'ont pas votre petit ami ou votre côté les gens les gens vous n'êtes pas dans la groupe et vous n'êtes pas très bien bon pour qu'ils ont beaucoup de personnes et ils ne sont pas vous n'êtes pas des gens ces gens ils n'ont pas dewort pour qu'on ne peut les gens les gens met le temps par une bonne communauté et je les gens le temps pour les gens le raisonnement incha'Allah alors l'espace virtuel sur un mois toujours la même thématique incha'Allah et à la fin de chaque mois à la fin de chaque mois un quiz toujours en virtuel avec les quiz je les invite à faire avec moi un atelier en présentiel normalement mais d'abord à la pandémie c'est compliqué mais dans le monde il faut utiliser les quiz un atelier un samedi c'est le saturday workshop on a aussi la simcap alors faites attention les staffs ne sont pas obligés de faire la simcap loin de là on a fait la simcap mais sinon ça n'a rien à voir c'est deux choses différentes d'accord enfin encha'Allah il a mis à la fin de chaque mois il a mis à beaucoup d'ateliers c'est le summer workshop on va faire aussi de la dignification je prends un jeu je suis très fier de cette photo parce qu'on a montré à tout le monde nos étudiants qu'est-ce qu'ils sont capables de 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 faire ça c'est à Prague je ne sais pas si vous arrivez à voir derrière c'est la maison d'ensemble tout à l'heure en finissant le staff je vois la maison d'ensemble d'ensemble juste un petit quand on est parti moi je faisais on était cinq jurés internationaux moi je fais partie du jeu pour amener des jeunes étudiants c'est bien ils vont bien apprendre on vient pour gagner il n'y a pas autre chose tu dis mais vous êtes trop vous êtes sérieux Mohamed non non on va gagner et je sais ce que je dis et je sais ce que je dis et je sais ce que je dis l'envie de gagner et ça c'est très très important la grinta alors ça ce sont des personnes comme vous à l'instant zéro ils étaient comme vous l'année dernière donc je fais penser à Mohamed qui a gagné plus longtemps saison 1 à Nabi qui a gagné la deuxième plus longtemps et bien sûr à Mélien alors maintenant je vais juste arrêter et partager un petit instant je ne sais pas si Mélien est là Mélien si tu es là si tu m'entends est-ce que tu peux activer ton micro Mélien 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 tu es là alors est-ce que Mélien tu es là très bien est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui a déjà typé longtemps qui veut intervenir qu'il active son micro il intervient monsieur qui a fait piglanta avec moi l'année dernière allô qui a suivi piglanta l'année dernière alors Zeynep il est là Zeynep tu m'entends Zeynep tu m'entends oui je vous entends allô tu peux activer ta vidéo allez ça va bonsoir alors qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à l'expérience de l'année dernière qu'est-ce que c'est très profitable d'argent qu'est-ce que tu as envie Zeynep Nabil tu peux intervenir si tu m'entends oui vous m'entendez vous m'entendez vous m'entendez active ta vidéo comme ça les gens vont te voir c'est une très belle expérience c'était très intéressant merci beaucoup Zeynep alors je passe la parole à Nabil alors Nabil oui Ousset donc c'était une expérience très particulière ça nous pousse à sortir de notre zone de confort à donner le maximum de nous-mêmes et on on découvre un moyen d'apprendre qui est totalement différent de ce qu'on savait auparavant et voilà donc ça fait une très grande différence c'était vraiment une expérience incroyable très bien très très bien alors écoutez écoutez je suis sûr que si vous suivez les staff incha'Allah au moins je vous dis au moins sinon mieux oui 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 il faut répondre il faut discuter ça va bien discuter Inch'Allah Et je veux Je vous ferai La grinta Pour être le meilleur Je veux pas être Un médecin D'ailleurs Je veux être Un meilleur médecin A la fauteuil Inch'Allah Et vous êtes capable De le faire Je suis sûr Vous avez des preuves Avant Est-ce que c'est bien compris Est-ce que c'est bien compris Pousse Pousse Je veux qu'on soit La meilleure promotion D'accord Mais on va vous les dépasser D'accord Très très bien Bravo Bravo Alors écoutez La science C'était juste Introductive D'accord Demain On va commencer Notre premier staff C'est-à-dire le Qaraya D'accord Demain On va commencer Le premier staff Alors écoutez-moi Les Bouddha Registre Registre Deux stylos Deux fluorescents À la fin de l'année Celui qui a le meilleur Registre Je vais lui donner Une sacoche d'urgence Qui coûte vraiment Les yeux de la tête À la fin de l'année Celui qui a le meilleur Registre Je vais lui donner Une sacoche d'urgence Alors je sais Alors je sais que D'accord Alors Je répète Celui qui aura Celui qui aura Le meilleur Registre À la fin de l'année Je vous jure Je vais vous donner Une sacoche d'urgence Ça marche Alors maintenant Celui qui veut intervenir Lance la vidéo Nous chauffons C'est mon rêve De vous voir en live Allez Tout le monde lance la vidéo On va faire une photo de groupe Allez Bien sûr Les filles Prennent du temps Un peu Les cadeaux Alors Qui a envie d'intervenir Ou là De dire des choses Allez Oui, monsieur. Allez, si tu interviens, tu vas à venir sur l'écran. Vas-y, parle. C'est l'application Zoom. Si lui qui parle, tu marches automatiquement. Donc, vas-y, on t'écoute. J'ai écouté, Oussad. Donc, je tenais à vous remercier. J'avais commencé Big Mania en étant troisième année où j'ai déjà remarqué le changement en tubiers entre l'externe Kinza et l'université ou d'avoir mis un à la cinquième année pour finir l'aventure. Très bien. Alors, Kinza particulièrement, c'est une étude qui est très, très studieuse. Puisqu'elle était en petite section, il est en bas. Alors, quelqu'un d'autre qui voudrait un petit dénimal, allez-y. Alors, je trouve ça un problème, c'est-à-dire qu'il faut un dénouer, il faut un dénouer et un dénouer. C'est-à-dire qu'un dénouer, il faut un dénouer, il faut un dénouer, c'est-à-dire qu'un dénouer. C'est-à-dire qu'un dénouer. On va bien entendre un garçon. Je vous remercie pour l'initiative sur Zoom. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau limite pour participer à Pygmalia. Je suis là depuis très longtemps. Depuis la quatrième année, il y a un truc comme ça. Justement, je suis en instance de thèse où c'est chaque année la même chose où j'ai toujours autant envie de participer. Parce que tous les jours, on rafraîchit les informations qu'on a. On a toujours... j'ai toujours hâte de reprendre. J'aimerais bien écouter un petit garçon. Il n'y a pas de garçon. Quand vous parlez, c'est trop joli. Alors parlez et présentez-vous. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui va intervenir. Personne ? Le tracement ? Il faut parler. Je choisis. Alors, Seed. Seed, t'as t'as dit ? Vas-y. Présente-toi. Tu es dans quelle fac ? Voilà. Je ne vous connais pas d'abord. Salim est là. Je passe la parole au Salim après. Seed, vas-y. Oui, c'est le FMPT, la Faculté de médecine de Tanger. Tanger, Tanger. Donc, quelle année ? Cinquième année ? Cinquième année ? Oh, magnifique. On les applaudit. C'est un pur. Ça fait plaisir. Ou surtout déjà, mais ça, c'est magnifique. Comment ça se passe à Tanger, la pandémie ? Ça va par des 1,000. La fête est éteuse de l'eau. On a dans les m'ajemmées. C'est un pâle. C'est un pâle. Ou une mort. Ou une mort. C'est un pâle. C'est un pâle. C'est un pâle. C'est un pâle. Je peux faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? C'est bon ? Les deux gestes à faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? C'est exactement ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? Alors je vous souhaite une excellente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada